Namasté Yogi, bienvenue à cette petite séquence de yoga pour améliorer sa digestion. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la posture de la torsion assise. Attention, il y a beaucoup de versions de cette posture, mais vous allez voir aujourd'hui, je vais faire une posture qui a plusieurs étapes, alors on y va! Première chose, asseyez-vous assis sur votre tapis, les jambes allongées vers l'avant. Ensuite, vous allez plier la jambe droite, déposer le pied à l'intérieur du genou gauche. Ça, c'est la première version que vous pouvez faire avant de faire la torsion. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est déposer le pied à l'extérieur du genou gauche. Donc, on ajoute ici un élément de difficulté. Autre option, vous allez plier la jambe gauche et amener le pied vers l'effet droit. Je vous montre, ça ressemble à ça. D'accord? Donc, peu importe dans quelle position vos jambes sont, l'important, alors, pour cette danse, rendu à cet état, va être d'allonger la torsion cathébrale vers le haut. En inspirant, on relaxe les épaules vers le bas. Ensuite, vous allez entourer votre jambe pliée avec votre bras gauche. D'accord? Oui, il y a la version de mettre le coude à l'extérieur, mais c'est plus avancé. Vous pouvez le faire si vous êtes très à l'aise. C'est important d'être, bien sûr, de pouvoir respirer confortablement et assez profondément dans la posture. Et finalement, moi, j'aime mieux faire seulement encercer ma jambe comme ceci. En plus, ça vient d'un étirement supplémentaire au niveau du fessier droit. Donc, on est là, on expire, on mange la colle interprétuelle dans l'eau. À l'expiration, on va aller découser le bras droit au sol derrière soi. Et on s'assure qu'on n'est pas trop penché vers l'arrière. On veut vraiment rester droit. Les épaules soient au même niveau. La main peut être à place, ou elle peut être en petite tente sur le bout des doigts. On expire, on allonge. On expire, on part le mouvement à partir du tronc. Et la tête suit, le mouvement. On reste ici quelques instants. Et on revient à l'expiration. On éveille la posture. On revient à la posture de départ. Le digère nu. On va aller vers l'autre côté. Donc, c'est une posture qui est vraiment bonne pour aller masser les organes abdominaux. Y compris, par exemple, le foie et même les reins. C'est vraiment une excellente posture à faire régulièrement. En fait, ça peut être bien aussi à la position d'un peu grand, bien sûr. Mais c'est très bon pour faire des torsions pour la gestion. C'est cool. Donc, si vous de la même façon que vous êtes placés dans l'autre côté, on expire, on se grandit. Et on expire, on amène le bras gauche inter-d'arrière. Et on procède à la torsion. On amène le regard au loin. Inspirez une dernière fois. Expirez, revendez au centre. Et voilà. Et voilà. Et voilà.